Musique Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul beauté donc mon haul beauté du mois de septembre, alors oui il arrive un petit peu en retard au jour, le jour où je vous parle, enfin au moment où je vous parle nous sommes le 1er octobre et oui ma vidéo arrive un peu tard mais si vous avez suivi mes vlogs vous savez pourquoi j'ai pas eu le temps de faire de vidéos donc du coup là je me suis dit je vais vous la tourner pour mercredi prochain donc mercredi prochain nous serons le 6 donc malheureusement vous l'aurez le 6 mais bon c'est pas non plus la mort voilà en plus j'ai bientôt la nouvelle box qui va arriver et mais vous avez toujours pas vu celle de mois de septembre mais bon peu importe du coup je vais vous montrer la blissime donc c'est le sujet de la vidéo puisque je vous montre tout le temps la box du mois en sachant que le mois dernier j'avais deux boxes puisque j'avais My Little Box aussi mais je me suis désabonnée d'une seule box parce que j'avais un petit peu trop de produits à tester et ça se cumulait se cumulait donc du coup j'ai préféré en arrêter une j'ai gardé la blissime parce que voilà niveau budget elle est déjà moins chère et puis après les produits sont on va dire plus ou moins bien donc du coup pour le moment j'ai gardé la blissime donc du coup j'ai quelques petits colis aussi à vous montrer donc on a la blissime on a un colis de chez beauty bay j'ai fait une petite commande chez beauty bay parce qu'on a un j'ai un petit swap à faire avec une youtubeuse et du coup j'ai passé des petites commandes et j'en ai profité pour moi aussi j'ai également le colis de pin-up secret si vous avez vu mes vlogs je vous en ai parlé aussi mais je préfère vous le montrer aussi dans ce hall puisque vous n'êtes pas beaucoup enfin vous n'êtes pas tous à suivre mes vlogs donc du coup ça fera un petit doublon et j'ai également un petit produit offert par la marque Anaka 3 via la plateforme Ivancy à vous présenter donc on va commencer tout de suite par le produit enfin les produits que j'ai reçu gratuitement donc c'est toujours sur la plateforme Ivancy donc youtubeuse peut, enfin chaque youtubeuse, youtubeur aussi peut s'inscrire sur la plateforme Ivancy et puis postuler pour des produits qui vous intéressent après la marque vous envoie oui ou non le produit là du coup moi j'ai postulé pour pour Anaka 3 parce que j'ai déjà reçu des produits d'Anaka 3 et voilà moi j'ai bien aimé après j'ai pas tout testé encore il y a des choses que je n'ai pas utilisé encore aussi donc là pour commencer j'ai eu un minceur nuit donc c'est du thé tout simplement donc santé in un mincissement, élimination et relaxation il y a 24 sachets à l'intérieur donc vous pouvez en prendre un à un je crois je pense qu'il faut en prendre un avant d'aller se coucher il me semble ah non deux sachets par jour faites chauffer de l'eau à ébullition dans une tasse versez 200 ml d'eau sur le sachet laissez effuser pendant 15 minutes donc vous pouvez prendre le matin et le soir alors moi je pense que ça je vais le prendre plus le soir le matin en général je n'ai pas le temps de prendre du thé même de déjeuner clairement je n'ai pas le temps si j'ai le temps ce sera un verre de lait et un gâteau voilà c'est tout mais sinon après j'aurai vraiment pas le temps de prendre le thé donc je pense que ce sera plus le soir avant d'aller me coucher donc du coup j'ai eu ce petit thé Anaka 3 donc il y a 24 sachets à l'intérieur et deuxième produit que j'ai reçu c'est tout simplement les Anaka 3 Shoot perte de poids donc vous savez c'est des petits tubes comme ceci que vous pouvez boire directement ou alors diluer avec de l'eau j'ai déjà testé avec de l'eau alors c'est pas très très bon alors je me demande que si je teste comme ça je suis pas sûre que ça passe non plus mais bon je les prendrai avec de l'eau c'est pas très grave donc c'est un complément alimentaire à base de artichaut, cola, guarana, thé vert, chicoré, zinc et chrome donc là il y en a 14 dedans c'est un shoot par jour à boire directement ou à diluer dans un verre d'eau donc voilà j'ai postulé alors à la base je voulais que le thé mais c'était un lot de deux donc du coup j'ai reçu les deux en même temps et bien évidemment à chaque fois qu'ils vous envoient des produits ils vous envoient également le petit catalogue le petit fascicule avec tous les autres produits donc vous avez vraiment plein de choses et je trouve qu'ils en rajoutent de plus en plus alors moi j'ai déjà testé c'est les petits bonbons aussi ils avaient fait un un genre de paquet de bonbons à prendre tous les jours et alors par contre personnellement j'ai pas vu de différence mais moi je vous avoue que quand je faisais des trucs Anaka 3 je le suivais pas forcément pendant un mois par exemple je m'arrêtais entre temps donc je pouvais pas voir si ça fonctionnait bien là vraiment si je commence un programme Anaka 3 je pense que je vais le suivre et comme ça moi je vous donnerai dans mes vlogs je vous dirai un petit peu comment ça se passe au niveau du poids etc après moi il faut savoir que je que je me fais un checker de chez Natural Mojo le midi en fait ça remplace un repas donc après je peux pas faire trop de mélange non plus dans certains produits donc du coup voilà pour l'instant je me calme avec ce que je fais je sais pas si ça fonctionne bien si vous vous avez testé Anaka 3 et que ça a fonctionné dites le moi en commentaire si c'est le contraire dites le moi aussi en commentaire comme ça moi je saurais sur qui ça fonctionne sur qui ça fonctionne pas mais on verra bien par la suite j'espère que vous me voyez bien parce que j'ai la luminosité de la vitre ici qui éclaire assez fort je vais essayer de me tourner un petit peu pour que vous puissiez bien me voir mais bon vous me voyez vous m'entendez c'est parfait du coup on va continuer avec la Blissime alors pour la Blissime elle est arrivée dans une enveloppe comme ceci donc c'est la Back to Beauty Back to Beauty on va y arriver c'est arrivé comme ça dans la boîte aux lettres j'ai mon enveloppe j'ai mon étiquette avec mon nom et mon adresse sur l'enveloppe donc il n'y a pas de carton enfin pas de boîte et pas de pochette donc du coup c'est arrivé comme ça c'est original ça n'est jamais arrivé donc bon c'est pas très grave il n'y a rien de cassé donc c'est bon donc du coup c'est comme ceci je vais vous montrer les cadeaux donc c'était en collaboration avec Mac il l'avait déjà fait plusieurs fois enfin plusieurs fois, une fois moi je sais que quand j'étais chez Blissime je l'ai déjà eu une fois la collaboration avec Mac je l'ai eu avec la Beautiful Box et je l'ai eu avec My Little Box donc en fait ils font tout le temps ça je pense que c'est chaque rentrée je pense parce que si je me souviens bien on a eu la collaboration avec Mac de la Blissime l'an dernier en fait je pense donc je pense que c'est à peu près les mêmes choses bref du coup on a eu des produits de chez Mac que je vous montrerai à la fin voilà on a le petit fascicule comme d'habitude avec les produits à l'intérieur qu'on a reçu dans la box donc là je vais vous montrer ce que j'ai eu dans un premier temps on a eu finalement ça commence par Mac donc je vais vous le montrer j'ai eu un petit fard à paupières de chez Mac fard à paupières expresso donc maquillage voilà un petit fard à paupières alors j'en ai déjà eu deux personnellement c'est pas des choses que je me sers donc je les ai revendues sur Vinted au moins qu'ils sont encore en vente sur Vinted je sais plus mais celui-là pareil il va se retrouver sur Vinted donc c'est cette couleur-là un peu vraiment expresso vous voyez très foncé, marron donc je m'en servirai pas donc ça je pense que ça ira sur mon Vinted voilà ensuite pour le deuxième produit nous avons eu alors hop là nous avons de la marque voilà une crème main hydratant donc ça doit être ceci ouais c'est ça donc c'est ceci c'est au prix de 13,90€ sur le shop et pour les abonnés c'est au prix de 11,82€ en format 50ml moi j'ai du 40ml donc en miniature donc cette crème prend soin de vos mains été comme hiver glissez-la sans hésiter dans votre sac à main pour une retouche dans la journée ce qu'elle fait elle hydrate et nourrit intensément elle enveloppe vos mains d'une texture réconfortante et onctueuse et d'un parfum délicat de fleurs d'oranger résultat votre peau est douce souple apaisée grâce à sa formule riche au beurre de karité donc je vais sentir juste il y a un petit oppercule mais on sent quand même quelque chose ça sent bon quand même donc bon les crèmes pour les mains j'en ai aussi beaucoup mais bon si je l'ouvre pas je peux le garder longtemps on continue de la marque Kerastase on a un masque réparateur extensionniste oui je découvre des mots donc c'est pour les cheveux donc ça se présente comme ceci donc Kerastase je crois que vous pouvez le retrouver chez les coiffeurs cette marque là il me semble donc vous pouvez le trouver sur le shop au prix de 45 euros mais c'est en format 200 ml moi je l'ai en miniature de 75 ml et pour les abonnés vous l'avez à 38,25 euros donc du coup ce qu'il fait il pénètre profondément dans la fibre pour booster la croissance des cheveux et soigner les longueurs il non elle je vais y arriver elle est enrichie en créatine R un complexe d'actifs conçu pour augmenter l'élasticité du cheveu et en acide maléi qui renforce la fibre des racines jusqu'aux pointes alors je vous avoue que je tous ces noms je ne connais pas voilà mais on en apprend tous les jours voilà donc voilà un petit masque comme ceci donc hâte de le tester il sent hyper bon donc c'est un format miniature comme je vous disais de 75 ml mais ça je pense qu'on peut faire 3-4 masques je pense si on n'en met pas beaucoup moi je n'ai pas les cheveux hyper longs donc je n'en mets pas des tonnes on continue avec la marque Clarins donc My Clarins on a une crème fraîcheur hydratante pour le visage donc qui se présente comme ceci en 15 ml donc prix format miniature je veux dire format miniature vous pouvez le retrouver en format 50 ml à 25 euros et pour les abonnés à 21,25 euros donc elle hydrate énergise et embellit la peau à vous le temps frais donc ça formule 89% d'ingrédients d'origine naturelle dont de l'eau de coco bio et de l'extrait de rose des alpes hydratants et rééquilibrants de l'extrait de figues hydratantes de l'extrait de baies de goji booster d'énergie booster d'énergie et un complexe végétal anti-pollution super protecteur je lis beaucoup j'ai envie de vous dire mais bon c'est normal c'est les produits de la box après je ne l'irai plus donc du coup une crème fraîcheur hydratante pour le matin ça je vais l'utiliser je vais le mettre dans mon mini frigo d'ailleurs comme ça moi ça vraiment ça me rafraîchira et du coup voilà ça me boostera donc à tester je ne sais pas si elle sent quelque chose il y a une opercule donc pas d'odeur à voir à voir à voir on continue avec la marque Polar j'aime beaucoup cette marque c'est une solution anti-imperfection éclat boréal alors anti-imperfection j'ai testé hop là j'ai testé et testé des produits pour les imperfections et voilà rien ne fonctionne donc bon on va continuer à tester donc là du coup on a un éclat boréal donc c'est une miniature de 5 ml vous pouvez le retrouver sur le shop au format vente 30 ml au prix de 35,95 et pour les abonnés au prix de 30,56 euros donc ce qu'il fait il lutte contre les imperfections pour un effet peau parfaite résultat visible dès 7 jours alors on verra je vais tester on verra ce que ça donne donc ça se présente comme ceci avec une pipette donc je vais voir si il y a une odeur oui il y a une odeur quand même ouais donc à voir à tester on verra ce que ça donne donc résultat votre peau est lissée les pores resserrés et le niveau de sébum régulé le petit plus cette solution est naturelle made in France cruelty fruits et vegan écoutez je testerai on verra bien ce que ça donne et pour terminer du coup dans les produits c'est tout ce qu'il y avait j'ai eu un petit échantillon également d'un parfum donc de l'UA je ne connais pas Marie Lopez X le parfum citoyen donc je ne connais pas cette marque je vais juste sentir voir si ça sent bon ça sent bon oui ça sent bon c'est un petit échantillon en plus et pour finir on a une carte cadeau de chez MAC de 15 euros donc voilà à chaque fois qu'une box est en collaboration avec une marque enfin du moins MAC on a toujours une carte cadeau donc je suis trop contente de 15 euros valable du 1er septembre au 17 octobre donc je pense que je vais aller l'utiliser très prochainement donc c'est une carte cadeau de 15 euros à dépenser pour tout achat des 40 euros d'achat donc je pense que je vais aller dans le magasin directement l'utiliser ou alors sur internet donc voilà je suis trop contente une petite carte cadeau comme ça ça fait toujours plaisir on va continuer avec ah oui j'ai ça aussi en cadeau j'ai oublié j'ai aussi eu un sac comme ça qui est hyper grand alors j'aime pas trop la matière mais bon je vais faire avec mais voilà c'est un sac assez grand assez large que vous pouvez je pense même aller à la plage avec enfin bon voilà un gros sac comme ça où ça peut même non sac à main ça fait un peu un peu gros mais voilà il se présente comme ceci avec les petites poignées et tout il est quand même assez grand on va continuer par la commande de chez Pinup Secret alors j'ai fait cette commande là parce que j'en avais envie en fait vu que ça passe maintenant à la pub ça passe à la publicité avant c'était vraiment que les célébrités qui en parlaient et je voilà moi les célébrités ce qu'ils proposent je ne saute jamais le pas je n'achète jamais ce qu'ils proposent ni avec leur code promo ni ceci ni cela j'attends vraiment que ça passe à la pub là c'est vraiment voilà c'est passé à la publicité donc je me suis dit bon bah je vais tenter je l'ai acheté j'ai quand même utilisé un code promo d'une célébrité je crois de Jessica il me semble ça m'a permis de gagner je crois 20 ou 30% sur la commande je vous mettrai le prix en bas de base et le prix que je l'ai eu en promotion mais du coup je me suis laissée tenter j'ai pris que 2 produits parce que c'était déjà assez cher je trouvais là j'ai pris le masque le masque au lait de chèvre parce que là je vois tout le monde l'utiliser apparemment ça fait une peau super bien super machin donc je vais tester par moi même et je vous en reparlerai bien évidemment donc ça se présente comme ceci il fait je ne sais pas s'il y a un grammage dessus parce qu'il est quand même assez gros donc il faut humidifier abondamment le savon dans les creux des mains jusqu'à l'obtention d'une fine mousse d'une fine mousse du bout des doigts appliqué sur le visage en évitant soigneusement les yeux la délicate mousse de savon se transforme en un masque crème blanc et onctueux laissez poser 1 à 2 fois par semaine entre 2 à 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau tiède donc je vais tester on va voir sur le visage déjà au niveau des imperfections si ça peut faire quelque chose et puis on verra bien donc voilà un gros savon comme ça je ne sais pas pour combien de temps on en a besoin si vraiment il faut en faire une à deux fois par semaine voilà on va voir le temps que ça me durera et pour justement mettre une crème juste après ce masque pour éviter de mettre une autre crème par derrière j'ai pris la crème précieuse donc c'est celle-ci donc la crème précieuse au lait il y a de de l'huile de thé enfin c'est écrit en c'est pas écrit en français en fait alors là crème au lait de chèvre crème visage révolutionnaire réuni collé de chèvre huile d'arbre à thé et cotucola plante médicinale utilisée par la médecine traditionnelle chinoise de texture légère ce précieux trésor de beauté est idéal pour améliorer les peaux à problème cet élixir de beauté permet de retrouver un grain de peau lisse sans imperfection et unifié donc on verra bien ça se présente comme ceci donc vraiment le peau est vraiment très mignon je sais pas combien de ml ça fait par contre alors attendez ça fait 50 ml donc voilà par contre ça sent hyper bon ouais on sent bien l'arbre raté en fait mais voilà c'est une texture assez assez crème assez pas gelée mais mais crème voilà c'est une crème n'est-ce pas donc du coup je testerai ça je ferai le combo des deux après c'est vrai que voilà si j'utilise ce masque là j'utiliserai cette crème là en général j'ai une crème du soir en fait que j'utilise pour mes soins mais c'est vrai que si je fais un masque comme ça je préfère utiliser cette crème là puisque ça va ensemble donc on verra bien ce que ça donne je vous en reparlerai bien évidemment dans mes vlogs donc n'hésitez pas à suivre mes vlogs et pour terminer j'ai fait une petite commande sur Beauty Bay parce que j'ai un swap avec une youtubeuse qui est en cours en ce moment voilà et il fallait que je fasse des petites commandes sur Beauty Bay et j'en ai profité pour faire une commande pour moi aussi donc du coup j'ai le carton qui se présente comme ceci voilà le carton a beaucoup changé il est coloré parce qu'il y a marqué Disney Color collaboration avec Disney Color etc donc il est très très joli le B de Beauty Bay je trouve ce carton plus joli que ce d'avant donc c'est pas plus mal je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai un petit peu déniché alors il y a des nouveautés ça c'est sûr et il y a aussi des soins je voulais tester les soins de chez Beauty Bay parce que j'en entends du bien partout donc on va voir ce que ça donne on va commencer d'ailleurs par les soins donc j'en ai acheté trois il me semble voilà j'ai acheté trois soins alors je vous mettrai les prix sur l'écran comme d'habitude déjà pour commencer je me suis pris un toner donc exfoliant toner je pense que c'est ça je vais essayer de trouver le français oui bon il n'y a pas voilà donc ça se présente comme ceci ça fait 150 ml donc décongesting et smoothing skin alors personnellement moi et l'anglais je ne sais pas mais je crois que c'est un toner exfoliant parce qu'il y a marqué toner exfolianting donc je pense que c'est ça donc un petit une petite lotion tonique en fait tout simplement on va y aller franco ça sent hyper bon et c'est un espèce de bouchon que vous ça c'est bien que vous tournez comme ça donc close open donc voilà on va tester on verra bien ce que ça donne par contre je ne sais pas trop ce qu'il fait alors il est cruelty fruits vegan formule simple voilà donc on verra ce que ça donne sur celui-ci ensuite j'ai pris également une je crois que ça c'est une crème moi oui je crois que c'est une crème ouais c'est une crème bon la fille c'est plus ce qu'elle a commandé donc c'est une crème comme ceci donc en 120 ml hydrating donc hydratante et protectrice voilà on verra bien ce que ça donne je ne sais pas je n'ai pas jamais testé les produits de chez beauty bay donc mais c'est vrai qu'à chaque fois que des personnes en parlent ça m'a l'air pas mal alors je ne sais pas s'il y a une odeur par contre hop je vais le remettre là dedans donc c'est celui-ci là qui est violet hop là ici j'essaierai de vous mettre des annotations en même temps pour vous dire vraiment ce que c'est parce que moi ouais ça sent ça sent un petit peu la menthe ouais c'est bizarre c'est peut-être le produit qui est comme ça mais en tout cas ouais non après l'odeur elle part mais voilà on verra on verra ce que ça donne au niveau des produits et pour finir j'ai pris également un sérum donc sérum niacinamide et copper qui se présente comme ceci il fait 50 ml j'ai voulu tester également un petit un petit sérum pour voir ce que ça donne donc je vais juste l'ouvrir pour voir comment il est à l'intérieur donc il se présente comme ceci ils sont très jolis les packaging en plastique et c'est une pipette ouais pareil on sent un petit peu un petit peu la menthe dedans et c'est bleu je sais pas si vous voyez donc je testerai ça j'ai presque fini mes petits produits là de ma routine j'ai juste recommencé une lotion mais ouais ça ça pourrait être pas mal comme sérum donc voilà pour les produits soins ensuite j'ai également pris du make-up qu'est-ce que qu'est-ce qu'une commande sans make-up je sais pas donc déjà pour commencer j'ai pris un pinceau donc j'ai pris le pinceau de la marque Beauty Bay du coup parce que Beauty Bay a beaucoup de marques et j'ai pris il me semble un fluffy je sais plus lequel j'ai pris le BB204 donc ouais c'est un un embout boule comme ça moi j'aime bien m'utiliser ça pour venir au creux et remonter j'aime beaucoup ce genre de pinceau donc j'ai pris celui-ci voilà Beauty Bay j'ai jamais testé leur pinceau donc à voir j'ai également craqué sur la collection révolution avec les Marvel là je pense que c'est Marvel bon bref c'est Batman quoi alors j'ai craqué sur deux choses mais je pense que je vais m'acheter les autres trucs parce que j'ai vu les trucs intéressants mais je me suis dit d'abord je vais tester ceux-là donc dans un premier temps j'ai pris la petite palette Batman donc c'est la je ne sais pas comment elle s'appelle palette Shadow mais je pensais qu'elle avait un nom mais pas du tout donc le packaging très très joli on va voir juste l'intérieur donc c'est pareil sur le carton donc c'est un carton vous avez le miroir la protection et voici les teintes vous avez les espèces de motifs Batman sur les phares là je trouve ça trop trop joli donc dans les tons un peu nude jaune foncé franchement j'aime bien je vais juste voir la pigmentation et je testerai cette palette j'essaierai de voir si je vous fais un petit crash test make-up prochainement avec des nouveautés parce que là j'ai quand même acheté pas mal de petites nouveautés et je pense que ça pourrait être pas mal je vais essayer déjà de retirer ce plastique voilà ah oui vous avez les noms des phares aussi ah oui Dark Knight Vengeance Godam City Batman My Wayne Feir et Hero voilà si vous connaissez un petit peu Batman donc voilà sans le plastique ce que ça donne et on va voir au niveau de la pigmentation oh on est sur quelque chose de joli alors par contre vous voyez pas trop la luminosité là elle est pas très très bonne le petit jaune ouais on est plutôt pas mal ouais c'est pas mal maintenant à voir ce que ça donne au niveau vous voyez pas beaucoup je suis désolée pour la lumière mais c'est vraiment vraiment pas top quand il y a la luminosité qui vous trash dedans donc du coup j'ai pris celle-ci pour commencer on verra après ce que ça donne au niveau des yeux hop là toujours dans la même gamme je me suis laissée tenter par un highlighter du coup vous avez aussi le Joker et vous avez Harley Quinn je crois dans cette gamme là donc j'ai pris celui-ci parce qu'il me tentait bien puis au niveau de la couleur c'était je crois le plus clair si je dis pas de bêtises on va voir je sais qu'il y en avait un qui était un petit peu foncé donc le packaging toujours en carton hop très joli j'aime bien ouais c'était un celui-là il est un petit peu rose gold et le signe est vraiment très beau on a même pas envie de mettre le doigt tellement c'est joli donc je vais pas le swatcher je vais le laisser pour l'instant comme ça et puis quand je ferai un crash test de nouveauté vous le verrez sur cette vidéo là ensuite au niveau du make-up j'ai également craqué pour un highlighter de la marque Beauty Bay comme ceci je crois qu'il était en promotion donc je l'ai pris le packaging très mignon et l'highlighter très joli aussi donc c'est vraiment dans plusieurs tons plusieurs tons différents donc c'est le parade je vous mettrai les liens en barre d'info alors là du coup on le mélange ouais et vous avez quand même quelque chose de très holographique je sais pas si vous allez voir c'est vraiment ouais vous avez plein de paillettes là j'ai mélangé on voit un petit peu dans le bleu du coup que le rose est parti dans le bleu mais ça pourrait être sympa donc voilà on va tester on verra bien Beauty Bay j'ai pas beaucoup de choses de leur marque donc on va tester ça pour terminer dans le make-up j'ai craqué pour ce coffret donc c'est le coffret Disney Couleur Couleur donc c'est les mini palettes trio Disney et franchement j'ai trop craqué dessus au début je me suis dit est-ce que je les achète à l'unité et en fait quand j'ai vu le coffret j'ai dit c'est peut-être plus intéressant de le prendre par coffret qu'à l'unité donc ça se vend tout seul mais c'était plus intéressant de le prendre en coffret donc du coup je l'ai pris voilà donc c'est un carton comme ceci et vous avez les trois petites palettes à l'intérieur donc je trouve vraiment idée cadeau c'est juste génial donc on a pour commencer celle de Alice je pense au Pays des Merveilles je pense voilà Alice celle-ci qui sont en carton vous avez les couleurs magnifiques donc celle-ci elle est comme ceci avec les petites oreilles de Mickey et c'est vraiment des couleurs alors un peu pastel mais aussi foncées mais voilà très très jolie celle-là je ne vais pas tous les swatcher parce que sinon on va y passer la nuit hop je la remets dedans ensuite on a la Dumbo mais après on ne peut que craquer sur ces petites palettes toutes mignonnes donc on a la Dumbo hop pareil je crois qu'ils sont tous avec des oreilles de Mickey ok par contre celle-là elle est très pastel très jolie franchement ça on peut faire un make-up vraiment magnifique pour les make-up artistiques ça c'est pas mal aussi mais on a celle-ci et pour finir on a la The Jungle hop je remets juste ça dedans donc c'est celle-ci hop je vais juste l'ouvrir pareil elle est là avec des oreilles de Minnie et celle-là on part plus dans les tons violets hop là voilà violet vert jaune on a du bleu foncé mais pareil très joli donc à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces couleurs-là c'est que des fards mat donc on peut compléter avec une autre une autre palette voilà on peut tout à fait compléter avec notre palette donc voilà après je trouve que le packaging est vraiment trop mignon et c'est vrai que idée cadeau c'est vraiment pas mal du tout donc pourquoi pas pour les débutants et pour ceux qui sont fans de Disney également et pour terminer j'ai craqué pour ce coffret de pinceau ça fait un petit moment que je le regarde sur le site et là comme il était en promotion je sautais dessus je crois qu'il y avait une promo à 40% sur pas mal d'articles Beauty Bay je crois que c'était leur anniversaire ou je ne sais plus c'était quoi la promotion du coup j'ai vite sauté dessus et franchement ça valait vachement le coup donc je l'ai pris je ne sais plus trop à combien je l'ai eu mais je vous mettrai également le prix sur l'écran donc en fait c'est vraiment le coffret avec le petit alors je trouve ça trop trop beau d'avoir un hop je vais juste enlever le plastique donc voilà c'est trop trop beau après je vais voir si je le laisse quand même sur ma coiffeuse ou pas je ne sais pas c'est un porte-pinceau avec des pressions je l'ai ouvert à l'envers bien évidemment Emilie donc du coup je vais le refermer et je vais le tourner hop là donc c'est tout simplement les et je les ai vu circuler pas mal de fois sur les réseaux aussi ces pinceaux là donc vous avez tout un kit de pinceaux donc que ce soit pour les yeux ou pour le visage voilà c'est tous ces kits là donc franchement je voulais trop les tester et quand j'ai vu qu'il y avait une grosse promo je les ai pris direct donc on a un pinceau pour le liner moi je me sers de ça surtout pour les sourcils ou alors le bas de mes yeux voilà on en a un tout plat comme ceci qu'on peut faire un ras de cils aussi voilà on en a un comme ceci tout plat un petit peu arrondi sur le dessus ça c'est peut-être plus pour mettre vraiment de la couleur au creux ici donc ils sont trop trop beaux vous savez ils sont blancs comme ça avec un reflet ici multicouleurs on a celui-ci qui est pour l'highlighter mais ça personnellement je ne me le sers pas mais bon il peut toujours me servir ensuite pour les yeux on en a des enfin des boules celui-là il est un petit peu plat voilà on en a un comme ceci qui est plus boule ça c'est ce que je me sers tout le temps on en a un plus gros pour un petit peu estomper ils sont quand même bien fournis on en a un également comme ceci qui est également un petit peu plus gros mais voilà qui est plus souple et ensuite on en a pour le visage donc on en a un comme ceci qui est pour le bronzer moi je l'utilise pour le blush ça donc même pour le blush ensuite on en a un boule comme ceci mais ça je crois que c'est plus pour le alors peut-être pas pour le fond de teint mais c'est un boule alors je ne sais pas peut-être pour l'highlighter je ne sais pas trop donc à voir on a celui-ci qui est celui-là je pense pour le fond de teint voilà mais ça je n'utilise pas pour le fond de teint donc je l'utiliserai pour autre chose et je pense que celui-là c'est peut-être pour la poudre la poudre ou le bronzer je ne sais pas trop aussi mais ils sont bien fournis ils sont blancs en bout noir ils sont très très beaux et je voulais vraiment les tester donc je suis ravie de les avoir commandés et de les avoir eu en promotion désolée je ramasse les petits papiers donc en plus fournis avec ça bon j'en ai mais voilà pareil pour une idée cadeau c'est vraiment top un coffret de pinceau comme ça on en a toujours besoin j'en ai vraiment beaucoup mais voilà je voulais trop l'acheter et je suis plutôt contente donc voilà pour la commande Beauty Bay et j'ai également fait une commande sur Beauty Shop pour mon swap et j'ai eu en cadeau un petit pinceau comme ceci aussi boule voilà que j'aime bien aussi Beauty Shop je crois que j'ai déjà un pinceau à eux et je crois que j'ai bien aimé donc du coup ça c'est bien quand on peut choisir les cadeaux on peut choisir un pinceau donc ça c'est plutôt top donc voilà pour mon haul beauté je vous ai tout montré mes petits achats que j'ai fait récemment il y a d'autres petits achats qui vont arriver notamment les calendriers de l'avant qui vont pas tarder aussi j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo désolé pour le retard c'est vrai que voilà elle vient un petit peu tard mais vous l'avez voilà c'est l'essentiel j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardée je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501